Le soleil et le beau temps continuent d'accompagner les coureurs de ce tour d'Italie 1994. Nous sommes sur la 9ème étape toute plate, 153 km au menu pour les coureurs. Le départ a été donné à Castiglione de la Pescaia sur les bords de la mer Tyrrhenienne. On était donc en Toscane et on prend la direction de Ponte Dera, 153 km, non loin de Pise. Donc on remonte vers le nord de l'Italie. Donc cette étape plate a tout d'abord été animée par une belle échappée de 11 coureurs. On voit le coureur de la Mercatone Uno ne pas trop participer. Ils vont être repris dans le final par un peloton emmené notamment par la MG de Fabio Baldato, vainqueur de 2 étapes de Paris-Nice et 2ème de Paris-Roubaix. On va voir aussi l'équipe Polti pour Giovanni Fidenza emmener ce peloton. Le peloton Fidenza a remporté notamment la 2ème étape du Giro mais c'était en 1990. Vous voyez que Eric Van der Arden lui est dans la roue de Evgeny Berzin. Evgeny Berzin le porteur du maillot rose. Et bien lui son but c'est ne pas prendre de cassure, ne pas tomber et arriver tranquillement avec le peloton sur la ligne d'arrivée. Et dans le dernier kilomètre on va voir une équipe avec un maillot jaune fluo. C'est la formation Jolie Compini-Bili de Andrillo Leoni, vainqueur de la 1ère et 5ème étape de ce Giro d'Italia. Il passe en tête dans le dernier virage tandis qu'une chute a coupé le peloton en 2. Nous sommes dans l'emballage finale. C'est Jens Zvorada avec son maillot lampré qui lance tout en puissance son sprint. Va-t-il battre Andrillo Leoni qui était à gauche de lui ? Et bien oui, victoire de Zvorada devant Andrillo Leoni et Giovanni Fidenza. Jens Shur finit 4ème de la Motorola tandis que Eric Van der Arden est la principale victime de cette chute dans le dernier virage. Le spécialiste des classiques fondriennes, vainqueur de 5 étapes du Tour d'Offense et de 3 étapes de la Volta à 32 ans. Il n'a toujours pas encore inscrit son nom au palmarès d'une étape du Giro d'Italia. Et donc le classement de l'Etat, Zvorada, Leoni, Fidenza, Chou, Raph, Danini, Siandri, Baldato, Fondriest, Indurain. Tandis qu'au classement général, il y a quelques petits changements puisque Bugno a récupéré 4 secondes. Giovanni Thien a perdu 38 mais Berzine reste en rose.